Lorsque je pense aux livres qui ont marqué mon enfance, c'est l'image des contes qui m'apparaît. Les contes de tous les pays du monde que ma maman me lisait. Les contes très drôles de Pierre Crippari, comme la fée du robinet ou la sorcière du placard à balai. Les contes traditionnels, la chèvre de M. Seguin, Réponse, la belle et la bête. Mais aussi les contes modernes, comme Si je te mors, t'es mort. Autant d'histoires qui apportent du vocabulaire, des rêves et de beaux souvenirs. Alors n'hésitez pas à emprunter les contes, il y en a pour tous les âges, y compris pour les plus grands. Joyeux Noël à vous ! Voici, Ticroco a perdu son doudou. Un jour, je l'ai apporté à mon fils qui à l'époque avait trois ans. Tous les soirs, je lui lisais, Ticroco a perdu son doudou. C'était celui-ci et pas un autre. À force, je n'ai même plus eu besoin de lui raconter l'histoire, il la connaissait par cœur, mot pour mot. Et encore aujourd'hui, bien qu'il ait 18 ans, il s'en souvient comme si c'était hier. Ce fut des moments privilégiés que j'ai passés avec mon fils. Il y a un livre qui a marqué mon enfance en Pologne de façon indélébile. C'était un petit roman d'Astrid Lindgren, Dziecius Bulerben, l'étude français, Nous, les enfants du village Boukhan. Je l'ai découvert dans la bibliothèque de mon école, j'avais peut-être sept ou huit ans. Il faisait partie de nos lectures scolaires. Et dès la première page, je l'ai adoré. Sa lecture était une expérience très particulière. Avec mes camarades de classe, nous nous réunissions après les cours pour lire ce livre à voix haute. J'ai un souvenir des moments studieux et conviviaux, plein de joie. On découvrait ensemble les jeux et les aventures vécus par une bande de six enfants, du fermier du Smaland, une région du sud de la Suède, d'où est originaire Astrid Lindgren. C'est une écrivaine suédoise, une légende vivante dans son pays. Mais aussi très populaire en Europe centrale et notamment en Pologne. Elle est surtout connue grâce à son livre, Fifi Brindacier, adapté pour la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne découverte.